R.T.L. Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi Notre coup de coeur du jour que nous vous offrirons au 3210 La beauté du geste, c'est le nouvel album de Gérald De Palmas qui signe son grand retour, on le découvre dans un instant avec Steven Bellery Un tueur à gage a transformé en femme, pardonnez-moi, un tueur à gage transformé en femme par son chirurgien esthétique, c'est l'histoire pour le moins surprenante de la bande dessinée RTL du mois de mars, Cors et âme, que nous présentera Monique Younes A la télé ce soir sur Arte à 20h55, une enquête éclairante sur le montant de notre facture d'électricité ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque et puis Charlotte Arrigoni nous livrera ses dernières informations, autrement dit ses express du jour Alors musique pour commencer, 3 ans après son précédent disque Gérald De Palmas publiera vendredi prochain La beauté du geste, Steven Bellery, bonjour Vous avez adoré ce 8ème album studio qui signe le grand retour du chanteur C'est le meilleur album de Gérald De Palmas depuis Marcher dans le sable en l'an 2000 Le chanteur exilé à La Réunion revient avec 10 chansons inédites, de belles factures Exemple avec le jour de nos fiançailles J'ai pas peur de me jeter dans la bataille Demain je danserai au son du canon Au son du canon Roule-moi une pelle, saute-moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais on va pas se voir beaucoup Je m'envie le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'envie le jour de nos fiançailles Le jour de nos fiançailles De Palmas efficace, il signe toutes les paroles et musiques Le chanteur s'est remis en question après l'échec de son dernier disque chanté à moitié en anglais Il le confesse, le doute en lui s'était immis J'ai recentré beaucoup plus le boulot sur l'écriture J'ai écrit les textes avant de composer les musiques Ce qui est la première fois en fait que je fais ça Pendant 25 ans j'ai fait l'inverse Cette acuité que j'ai eu sur les textes cette fois-ci Vient probablement du manque que j'ai eu sur l'album précédent Où j'avais fait beaucoup de textes en anglais Qui finalement ne voulaient pas dire grand chose pour moi Parce que c'est pas ma langue maternelle Et je pense que c'est un espèce de rebond Mais au moins je savais où je voulais aller Et même les arrangements Après j'ai essayé de faire quelque chose de légèrement différent En remettant quand même la folk au centre Parce que j'avais un besoin de ça C'est vrai que sur l'album précédent il y avait beaucoup d'électrique Mais en fait la folk me manquait terriblement Et c'est vraiment mon instrument de base Et si tu t'ouvres pas les veines Avant d'avoir franchi le mur Bref Si tu sens que ta contrôle Sauf quand elle pousse sa tête sur ton épaule Si tu préfères l'odeur de son corps Au parfum trop sucré Alors Gérald de Palmas parle de disques de rebond Steven Il a su trouver dans l'adversité une nouvelle énergie En l'an 2000 il avait été chercher Goldman et le Forestier Pour se relancer Résultat, un million d'albums vendus Dans ce nouveau disque il s'est recentré On retrouve donc le son de Palmas Une pop folk un poil désabusé D'où sa mère, le chanteur de 48 ans Se livre beaucoup dans ce nouveau disque Et se regarde vieillir dans le miroir Comme j'ai commencé très tôt ce métier J'ai commencé à 18-19 ans J'ai toujours été un peu le plus jeune Et en plus pendant un paquet d'années Je faisais vraiment plus jeune que mon âge Avant que les emmerdes me taillent Comme tout le monde Et du coup j'avais cette habitude De faire très jeune et d'être le plus jeune de la bande C'est terminé ? Ouais ouais c'est un peu dur On sent que vous êtes plus apaisé peut-être quand même Ça a des avantages ? Alors est-ce que c'est de l'apaisement ? Est-ce que c'est du lâcher prise ? Ou est-ce que c'est du renoncement ? Pour vous enverrouver la vérité Je cherche encore La beauté du geste Cette chanson qui donne son nom à l'album de Palmas A débuté ce disque en Normandie Il a terminé chez lui à La Réunion Et l'a enregistré à Paris dans un studio de répétition Et dans les conditions du live En fait je fais super gaffe à ça maintenant Parce que je me suis rendu compte que je chantais beaucoup mieux Quand je jouais en même temps avec les musiciens Il y a une espèce d'urgence quand vous faites une prise live Du coup comme vous sentez la pression Vous êtes beaucoup plus concentré Et beaucoup plus impliqué Et moi j'ai remarqué que je chantais beaucoup mieux Dans ce cadre là Pas mieux techniquement D'ailleurs je m'en fous C'est pas le but Mais mieux dans l'intention Dans le feeling Et ça crée une énergie Dont on peut se servir quoi Si tu savais comment ça me saoule T'es trop si con d'être aussi bête Alors je me sens comme un finambule Qu'aurait peur de l'altitude T'as vu comme j'ai l'air ridicule Habillé de mes certitudes Les mêmes causes Produisent les mères c'est faible Ce disque marque aussi une évolution musicale pour le chanteur Steven Moyen son moins acoustique Vous l'entendez toujours folle que mes teintés de sonorités électro Une voix qu'a gagné en relief Il faut dire que Gérald de Palmas a beaucoup tourné ces dernières années Ce discret solitaire dans le travail qu'on fie dans un titre flirté parfois avec l'overdose de mélancolie Il chante j'aime nager derrière la barrière de corail Comme pour rappeler son besoin d'indépendance Gérald de Palmas confie aussi qu'il ressent parfois une certaine violence Un sentiment qu'il met en musique en conviant à un personnage iconique du cinéma Laurence d'Arabie Ce qui me fait le plus dans la violence C'est que malgré moi je crois que j'aime ça Ça parle beaucoup de violence en fait ce texte Je suis très touché par la violence qu'il y a dans le monde de façon générale Ça m'affecte énormément Et il y a un autre truc qui m'affecte c'est que je sens que j'ai de la violence en moi aussi Je me surprends à aimer en fait exprimer cette violence de temps en temps Et ça je n'aime pas ça chez moi évidemment Puisque je n'aime pas la violence chez les autres Il n'y a pas de raison que je l'aime chez moi Mais il y a une part de moi qui l'aime quand même Ce truc là me fait un peu flipper Voilà j'ai voulu écrire là-dessus Et faire un parallèle avec Laurence d'Arabie Et un gars qui semble être pétri de bonnes intentions Plein d'humanité Et on voit au fur et à mesure du film Qu'il se perd finalement dans l'égo Dans la puissance, dans la violence Et il devient de plus en plus violent Alors qu'à la base il voulait faire le bien Et essayer d'arranger les choses La beauté du geste Le nouvel album de Gérald De Palmas sort vendredi Il part en tournée dès le 2 novembre Une cigale à Paris le 25 novembre Et tournée des Zénith dès le 20 janvier 2017 Les places sont déjà en vente Une preuve qui croit en ce disque Et je vous signale que Gérald De Palmas Enregistre ce soir un grand studio RTL Ici même qui sera diffusé ce samedi 2 avril à 15h Et ce matin nous vous offrons le nouvel album De Gérald De Palmas Pour cela il faut répondre tout de suite Au 3210 à la question que vous pose Steven Sur quelle île française Gérald De Palmas habite-t-il ? J'ai donné la réponse Non pas tout de suite Dans ce cas là je dois dire réponse au 3210 Et ensuite j'ajoute merci Steven Bellery Et on les a les audiences déjà ? Mais c'est fait une rapidité Pas de plus j'ajuste mes yeux Oui Mais écoutez elles sont assez comparables à celles de la semaine dernière Plus de 5 500 000 téléspectateurs étaient devant Clem Retour de vacances de Pâques Oui Étaient devant Clem sur TF1 22% du public environ sur la une En deuxième position Rizoli en aile Ça marche toujours bien 4 700 000 téléspectateurs Et près de 18% du public Et en troisième position à la hausse Top Chef Vous regardez vous je me souviens plus Bah non depuis qu'ils ont éliminé mon chouchou je n'en regarde plus Et bien écoutez ils étaient quand même 3 100 000 moins vous sur la 6 hier Et tout soit 14% du public et beaucoup plus de ménagères évidemment C'est un bon score Et sur la TNT c'est W9 qui fait la maille Avec près d'un million 200 000 téléspectateurs devant quoi ? Devant un film Iron Man Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Steven Bellery a l'air de vouloir me dire quelque chose Non il me le dira tout à l'heure et en particulier s'il le souhaite Dans un instant nous avons rendez-vous avec Charlotte Arrigoni pour les Express On parlera notamment de Batman et Superman Et ensuite nous découvrirons la bande dessinée du mois de mars Absolument bande dessinée RTL et j'ai vu une très très jolie personne en couverture RTL matin Laissez-vous tenter Les Express LVT Bonjour Charlotte Bonjour Yves et bonjour à tous Bonjour tout le monde Il faut arrêter Isabelle Il faut d'en mire Vous avez travaillé votre texte On la recommence Les Express LVT Bonjour Charlotte Bonjour Yves et bonjour à tous Non mais c'est pas vrai C'est pas grave Les Express LVT Bonjour Charlotte Bonjour Yves et bonjour à tous Bonjour Charlotte Bon démarrage en France pour le film Batman contre Superman Depuis mercredi près d'un million deux cent mille personnes sont allées en salle découvrir le film de super héros de Zack Snyder avec Ben Affleck Film qui a réalisé aux Etats-Unis le sixième meilleur démarrage de tous les temps Montant des recettes pour l'instant 170 millions de dollars Dans le monde on frôle déjà les 450 millions Le retour de Mademoiselle Camille Cotin sur Canal Plus Un retour bref puisqu'en fait Canal Plus va proposer demain soir une soirée spéciale consacrée à Connasse L'ancien programme court de la chaîne cryptée Alors pour présenter le rendez-vous Camille Cotin a donc rencontré la Connasse Une interview à propos de son film Connasse, princesse des cœurs s'écroustillent On l'a dit trois fois Il y a un scénario ? Enfin j'ai lu qu'il y avait un scénario Vous vous confirmez ? Ça a été écrit ça ? Oui 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 il y a un scénario D'accord C'est simple C'est vous qui décidez d'aller pécho le prince Harry Mais alors j'ai une question, pourquoi un fin de race ? Je veux dire vous ne pourriez pas trouver quelqu'un de plus glamour ? Parce que ce n'est pas très vendeur Non mais disons qu'en fait, enfin elle son but c'est de devenir Altesse Royale Voilà Après peu importe Ouais Soirée Connasse demain sur Canal Plus à partir de 21h Quatre fois La drôle d'idée maintenant d'un candidat à l'Eurovision Le 14 mai prochain à Stockholm, Alexander Ivanov va représenter la Biélorussie avec cette chanson Jusque là rien de surprenant si ce n'est que notre petit Alexander veut chanter nu et au milieu des loups tant qu'à faire Une façon de séduire le jury et le public selon son producteur Encore faut-il évidemment que les organisateurs du concours européen donnent leur accord Je n'y crois pas Pour conclure Charlotte, il y avait du beau monde dans le jardin de la maison blanche pour Pâques C'est une tradition, chaque année Barack Obama organise une gigantesque chasse aux oeufs à Washington C'était sa dernière puisque son mandat touche à sa fin Et le président américain a vu les choses en grand Puisque parmi les invités, il y avait le couple Beyoncé, Jay-Z Avec évidemment Blue Ivy, leur petite fille de 4 ans Rappelons qu'en 2013, la star américaine avait chanté pour l'investiture d'Obama Merci Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter Monique Younes, la bande dessinée RTL de Mars a pour titre Cors et âmes Son auteur n'est autre que le producteur, réalisateur et scénariste américain Walter Hill A qui l'on doit entre autres The Driver avec Ariane O'Neill et Isabelle Adjani Oui, et si vous regardez bien la filmographie de Walter Hill Vous verrez qu'il a réalisé en 2012 le film Duplomb dans la tête avec Sylvester Stallone Qui n'est autre que l'adaptation de la bande dessinée de Matz Un de nos meilleurs scénaristes français, également fondateur de la collection Rivage Casterman Noir Et quand Matz, de son vrai nom Alexis Nolant, s'est rendu aux Etats-Unis pour le tournage du film Il a découvert un Walter Hill dingue de bande dessinée Une première collaboration va naître de cette rencontre Walter Hill confie à Matz un premier scénario Bal perdu que Matz adapte en bande dessinée et publie l'année dernière aux éditions Rue de Sèvres Succès public et critique Alors Walter Hill y prend goût et envoie un second scénario à Matz Le titre Cors et âmes Ma première réaction c'est de me dire oh non non pas encore un tueur professionnel J'ai fait une série de BD en 13 albums qui s'appelle Le Tueur Duplomb dans la tête, Balle perdue Je fais part d'abord de cette réticence à Walter Qui me dit non non mais lis le scénario jusqu'au bout Donc je le dis et effectivement c'est une variation tout à fait originale sur le thème du tueur Et de la vengeance C'est quelque chose qui ressemblait à rien que je connaissais Et du coup ça m'a vraiment intéressée Alors Cors et âmes et l'histoire de Franck Un tueur à gages, beau et sexy à souhait Qui sous les ordres d'un plus méchant que lui Se voit transformé en femme Très belle femme Sous le scalpel d'un chirurgien sans scrupules Mais quelle imagination Mais alors si vous me demandez où Walter Hill va chercher tout ça Je vous réponds à Hollywood Devenue femme et après une dépression de courte durée Voilà notre héros transgenre Perché sur ses talons aiguilles Pour reprendre du service L'originalité de cette histoire c'est que En fait toutes les histoires de transgenre Ce sont toujours des gens qui sont très mal dans leur peau Qui se sentent mal et qui procèdent à cette modification Et qui s'adaptent Bon là c'est un personnage qui est parfaitement Allège dans son identité masculine Et qui se retrouve en femme et en jolie femme en plus Et donc c'est à lui de s'adapter Et je crois que c'est là qu'est la variation Et le côté vraiment amusant D'autant plus que c'est un personnage violent Donc il ne comprend pas ce qui lui arrive Il a une réaction quand même violente Et puis moi j'en ai profité pour faire pas mal de scènes Qui m'amusaient beaucoup Comme ça devient une belle femme Il est vraiment en but d'état de lourdeau Qui viennent le draguer, l'emmerder Sauf qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire Et je pense que ça c'est un côté assez jouissif de cette histoire Alors on a connu des tueuses à gage Mais pas encore à ma connaissance de transsexuels Mais Franck malgré son état Est toujours amoureux de sa petite amie Johnny Et ça amuse Mats La nudité et le sexe font vraiment partie de l'histoire Ça n'a rien de gratuit en fait C'est pour ça qu'on peut voir Ce qui n'arrive pas très souvent en bande dessinée L'homme nu frontalement au début Parce qu'il faut bien qu'on voit que c'est vraiment un homme Et ensuite cette femme nue par la suite Alors elles ne sont pas tout le temps nues Mais ça arrive et on peut constater vraiment le chemin parcouru Et alors il ou elle va se venger de son bourreau ? Et de la meilleure des façons Mais je n'entrerai pas dans les détails Car je sais qu'il y a des adultes qui nous écoutent Des adultes très très sensibles Alors vous découvrirez tout en lisant cette bande dessinée D'après un scénario original donc de Walter Hill Adapté par Mats et dessiné par Jeff Mais corps et âme ne sera pas uniquement une bande dessinée Walter a fini le tournage là Il est en cours de montage C'est avec Michel Rodriguez et Sigourney Weaver Et ça sortira quand ? Le film est prévu pour la fin de l'année Voilà alors en attendant le film La bande dessinée corps et âme Est édité par Rue de Sèvres Et c'est la bande dessinée RTL de Mars Et j'ai l'impression que ça fait un faible Pour ce héros, cette héroïne J'ai flûter avec curiosité si vous voulez que je réponde à votre question Vous allez le garder Voilà, si vous avez la gentillesse de me le céder Dans un instant nous parlerons de notre soirée télévisée Pleine de rebondissements avec Isabelle Morini-Bosque Allez à tout de suite RTL 9h18 RTL matin Laissez-vous tenter Yves Calvi jusqu'à 9h30 Nous passons donc maintenant Isabelle Morini-Bosque A notre soirée télévisée On note d'abord une remarquable enquête d'Arte Baptisée électricité, le montant de la facture Oui, enquête très étayée La limite du trop qui remet en cause la libération des prix Dans le domaine énergétique Et qui a abouti à un constat L'électricité est parfois si chère aujourd'hui Que tout le monde n'y a pas accès Et que le froid recommence à tuer Notamment en Angleterre Un Européen sur dix est en situation de précarité énergétique La suite à 20h55 sur Arte Il y a forcément de l'électricité dans l'air Venons-en maintenant, merci Venons-en maintenant à un nouveau secret d'histoire De notre ami Stéphane Berne sur France 2 Oui, consacré à Louis de Bavière L'homme qui aimait mener la vie de château Point d'en construire partout C'est formidable avec juste un tout petit peu Trop de Wagner sur la bande son Si je puis me permettre Gros plan maintenant sur une nouvelle série Tandem sur France 3 Oui, hors donc, rien à voir avec le film de Patrice Lecomte Sorti en 87 du même nom Tandem Là, Tandem c'est un nouveau polar Avec Astrid Veillon en gendarme Nommée commandante d'une brigade vers Montpellier Tout de suite, la voilà propulsée sur une scène de crime Et bien sûr observée Presque 200 affaires résolues à la section recherche de Lyon Cette femme est un monument C'est moi ou elle a pas l'air très contente là ? On pourrait peut-être mettre une tente pour protéger le cadavre S'il pleut, on perd tous les indices là Commandant solaire, bonjour Oui, alors j'aurais préféré un pot de bienvenue pour les présentations Mais une scène de crime, c'est pas mal aussi Pas la peine de la présenter Un certain Marshall arrivait dans son dos pendant qu'elle argumente Si le corps avait été trésumé Il y aurait des traces depuis la route Vos analyses sont toujours aussi pertinentes, capitaine Marshall Non, puis ça aurait été dommage que je rate ton premier jour Oh, il ne fallait pas vous déplacer pour ça Puis alors vous êtes en vacances, j'aimerais pas avoir à gérer un vice de procédure C'est incroyable si j'ose dire le nombre de Marshall qu'il y a dans les polars Alors qui est ce Marshall-ci ? Son ex, j'imagine bien Son ex, le père de ses deux ados Est l'élément original de cette fiction Qui aura une suite, six audiences France 3 est une très bonne unité de fiction Là, l'ensemble est sympathique Inégalement joué, il faut bien le dire Faudrait aussi emprunter à la série TF1 Une section de recherche quelques uniformes Il n'y en a pas beaucoup dans le décor Et il faudrait par ailleurs un tout petit peu muscler les intrigues Le second épisode est plus réussi Reste qu'on y apprend des détails Écoutez la scène chez le légiste Elle est au téléphone quand il arrive Je peux savoir ce que vous faites Votre boulot, ça vous arrive d'être à l'air ? Avec les vivants seulement La seule chose perceptible pour le moment C'est un igromat pré-reculien sur les deux genoux Et c'est quoi ? L'inflammation chronique de la poche qui contient la synovie Ça peut provoquer des calcifications C'est reconnu comme maladie professionnelle chez les carleurs Non, elle aurait les mains beaucoup plus abîmées que ça Si elle travaillait dans le bâtiment Les calcifications aux genoux C'est pas aussi ce qu'on appelle les pierres de piété Comment vous savez ça ? Les religieuses forces de prier à genoux Présentent le même genre de pathologie Une bonne sœur En gin et en basket au milieu des vignes Je sais bien que la bif est palmoine mais quand même Voilà, je saurais déjà en mettre Ce que sont les pierres de piété En tout cas, c'est pas très catholique Verdict, ça mérite une suite Ça mérite aussi que la production se gendarme un petit peu Pour que ce soit davantage travaillé Alors on va terminer avec un petit point d'actu Christophe De Chavanne fera-t-il oui ou non ? Rendez-vous en terrain connu ? Alors c'est l'un des sujets de conversation à la mode À une époque où les médias devancent constamment l'appel Un chauffeur de taxi m'en a parlé hier M'en a reparlé ce matin Du coup, on va faire le point Plus rien ne l'attend de se faire au bon rythme L'animateur a tweeté deux fois dimanche Que c'était une très belle émission Que ça l'intéressait Mais que cela ne faisait pas partie de ses projets immédiats Évidemment, puisqu'il a repris la production de la tournée Achetant des têtes de bois Qu'elle démarre en novembre dans 30 Zénith de France Qui va, on l'imagine, l'occuper un chouïa Mais effectivement, lorsque Frédéric Lopez a été Il y a quelques semaines l'invité mystère des grosses têtes Sur RTL et de Laurent Ruquier Christophe a révélé qu'il adorerait faire l'émission Qu'il rêvait qu'on lui propose Ce qui avait surpris, mais ravis Frédéric Lopez A qui j'ai demandé jeudi dernier si j'avais pas arrivé Et si c'était toujours dans l'air Comme je l'ai dit à l'antenne Et vous imaginez, c'est à l'antenne J'ai trouvé que c'est une super nouvelle Parce que moi, Christophe de Chavonne Fait partie des animateurs que j'adore J'adore sa personnalité Et donc l'imaginer au bout du monde, ça me plaît beaucoup Moi aussi, c'est bien pour ça que... Je vous confirme Il nous confirme Oui, l'émission se fera un jour Mais évidemment pas tout de suite Il faut le rappeler à une époque Où plus personne ne donne du temps au temps C'est pas parce qu'une chose est décidée Qu'on tope dans la main Que ça va se faire dans l'immédiat Et ça, c'est une chose que les médias Ne peuvent pas accepter J'aime beaucoup quand vous essayez de donner un sens A des choses qui n'en ont pas énormément quand même Vous pouvez pouvoir savoir C'est le genre de sujet qui agite Mais qui agite la blogosphère Vous allez reprendre un taxi tout à l'heure Qui va vous en parler ? Je lui répondrai Ce sera parfait Et c'est Clovis Corniac qui sera dans le prochain Et c'est Clovis Corniac qui sera dans le prochain Et c'est Mélanie Doutet qui sera dans le suivant C'est vous dire si on a le temps de voir venir Très bien, dans un instant Vous saurez si vous avez gagné Le dernier album de Gérald de Palmas Je vous rappelle son titre La beauté du geste Il vous est offert Ce matin par Steven Bellery RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvi Alors là c'est l'historique de Gérald de Palmas La question qui nous était posée ce matin Pour gagner son dernier album La beauté du geste Que vous nous avez présenté tout à l'heure En début d'émission En exclusivité Steven Bellery Était sur quelle île française Gérald de Palmas habite-t-il ? Il habite à la Réunion Voilà, vous avez donc gagné cet album En nous appelant au 3210 Merci à toute l'équipe Je vous fais un point d'information Concernant le vol Qui a été détourné à Chypre La compagnie égyptienne Vient d'annoncer Qu'il ne restait plus que 5 voyageurs à bord 5 voyageurs étrangers Ainsi que l'équipage Après libération Des autres passagers Donc 5 voyageurs étrangers Sont toujours à bol Avec les terroristes A bord de cet avion détourné Nous ferons bien entendu Un point très complet A 10h Sur l'actualité De ce vol détourné A l'Arnaca Merci à toute l'équipe Et on retrouve maintenant Julien Courbet Merci beaucoup Yves Comment allez-vous ? Ça ne va pas trop mal et vous ? Écoutez pas mal En forme là Il y a Maître Noachovitch qui est là Il y a Maître Féloneux Il n'y a que des femmes Extraordinaires ce matin Moi je serai vous Comme vous vous rendez Un petit peu en avance Prenez 7 minutes Pour venir nous voir Oh là là Je n'ai pas fait attention C'est pour ça Vous voulez la récupérer ? Je vous fais un avoir Si vous voulez Pour demain Vous rentrez en 31 Oui c'est pour toutes les fois On vous a rendu Avec un peu de retard Si vous croyez Si vous croyez Que cette petite minute Va compenser le reste Vous vous mettez le bois dans l'oeil Mais je vous l'ai fait cadeau Qu'est-ce que je peux vous offrir ? Rien Le dernier album de Gérald De Palmas Ah parfait Maître Féloneux Il est toujours fan de Gérald De Palmas Ah elle aime beaucoup ? Oui oui Voilà C'est ça cette dernière album ? Absolument Bon mais il faut que je m'y fasse Alors très bien Il est vachement bien J'adore De Palmas Je plaisante Mais j'adore 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 Non mais on n'est plus qu'à 15 secondes Du passage officiel Et bien Et vous savez pour la première fois Comme j'ai bien compris Que c'était retenu sur mes gages Je ne vois vraiment pas Pourquoi tranquillement Je n'irai pas jusqu'à l'heure 5, 4, 3, 2, 1, 0 J'ai tout mon argent Bravo Je vous remercie Merci Bonne journée Bonne émission